Les risques sont très réels lorsqu'on utilise des méthodes de boulonnage conventionnelles avec des outils dynamométriques, des bras de réaction et des clés de retenue. Lorsqu'un outil est activé sur la face avant d'une bride, un bras de réaction conventionnel crée un risque de pincement. Des accidents peuvent survenir, entraînant de graves blessures aux mains. La clé de retenue peut également se déplacer, créant ainsi un point de pincement. Le système de rondelles High Torque est la seule solution permettant de réduire les risques de blessures aux mains en éliminant les points de pincement. Le système de rondelles comprend une rondelle de réaction et une rondelle de retenue. La rondelle de réaction comporte un côté lisse pour réduire le frottement de l'écrou qui tourne. Le côté opposé est strié pour empêcher la rondelle de réaction de tourner. La surface extérieure profilée prend les forces de réaction lors du serrage, éliminant ainsi le besoin d'un bras de réaction. La rondelle de réaction est installée avec le côté strié face à la bride pour empêcher la rotation. Le côté lisse faisant face à l'écrou, la surface de réaction externe reste accessible pour l'engagement de l'outil. La rondelle de retenue a des stris des deux côtés et est installée entre l'écrou arrière et la bride arrière. La surface striée empêche l'écrou de tourner, éliminant ainsi le besoin d'une clé de retenue. Lors du boulonnage avec le système de rondelles à couple élevé, le driver ou la double douille est positionné sur l'écrou et la rondelle de réaction. La paroi externe engage la rondelle de réaction. La paroi interne engage l'écrou. L'avantage est évident, il n'y a pas de pièce mobile exposée. Tous les points de pincement de réaction sont contenus de manière sûre à l'intérieur de la double douille. Sur le côté opposé, la rondelle de retenue remplace la clé de retenue, éliminant ainsi les points de pincement possibles. La rondelle High Torque est la solution de boulonnage industriel réduisant tous les risques associés aux bras de réaction.